Musique C'est le grand jour de la finale ! On va enfin savoir qui va sortir grande gagnante de cette semaine de lutte acharnée pour le titre de reine du shopping. Alors forcément au showroom les candidates déjà parties en shopping ont hâte, mais hâte ! Vendredi, tout est permis le vendredi ! Et vendredi, c'est le jour de la finale ! On va savoir ce soir ? Ouais ! Et moi j'ai trop hâte de voir Christina ! C'est en effet Christina en personne qui viendra annoncer le nom de l'heureuse élue ! Elle en profitera pour nous révéler à qui elle a attribué son fameux point bonus ! Celle qui à ses yeux aura été la plus tendance avec une jupe en jean ! Mais avant, une dernière candidate doit partir en shopping ! Et quelle candidate ! C'est la belle Prisca ! C'est bien simple, dès son arrivée au showroom lundi, elle a fait l'effet d'une bombe ! Waouh ! Il y a du style quoi ! Voilà la beubon quoi ! Je trouve que Prisca a un look assez féminin ! Super look ! Sophistiquée ! Très sophistiquée ! Je pense que je vais en prendre plein les yeux ! Et la responsabilité de notre mannequin est grande aujourd'hui ! Faire triompher la team mode ! Quelle forme avec Gaëlle, vendeuse en prête à porter ! En face, la team danse de Stéphanie, professeure de danse, et Célima, danseuse de gala ! C'est elle justement, Célima, qui domine les débats pour le moment, avec la très bonne moyenne de 14,5 sur 20 ! Alors Prisca fera-t-elle mieux ? Réponse tout à l'heure ! Car là, direction Agnières, près de Paris, c'est là qu'habite notre mannequin ! Bonjour ! Bienvenue chez moi ! Fallait vous me suivre, je vais vous montrer mon dressing ! Bonjour Prisca ! De la team mode, bien sûr ! Quelle forme avec vous, bien sûr ! La vendeuse en prête à porter que vous êtes, on connaît un rayon, question mode ! Comme Prisca ! Elle n'est pas vendeuse, mais elle nous le vend du rêve aussi ! Je suis modèle photo depuis l'âge de 15 ans, c'est quelque chose que j'aime, mettre en valeur des vêtements ou même un make-up ! Elles sont sympas tes photos, ma belle ! C'est une bombe Prisca, ça se voit que c'est une nouvelle modèle photo, elle est magnifique ! Ça c'est vrai, tes jambes elles font 1m70 je crois ! 1m70 de jambes, vous êtes sûr Célima ? Ça fait un peu beaucoup, sachant que Prisca mesure 1m77 ! Je suis une meuf du sud, moi je te rajoute toujours la TVA, mais pas à 5'5, à 19'6 ! Ah oui, si on a vu cette semaine, Célima et son sens de la mesure, ou plutôt, de la démesure ! Ta waouh ! Ta ha ! Sa tenue elle est beurk ! Ciao ciao, vamos et à jamais ! Allez Prisca, on a hâte de voir à quoi il ressemble votre dressing de mannequin ! C'est parti ! Mon style, c'est un style plutôt street chic, j'aime beaucoup tout ce qui touche les années 90 ! Elle est née en 95, non je crois ? Presque, 94 pour être précis, c'est peut-être pour ça qu'elle aime cette période Prisca ! Ah, les années 90 ! C'est les Spice Girls, c'est Madonna, c'est les Boys Band, c'est mes années d'ailleurs de jeunesse ! Ça on a vu, enfin plutôt entendu ! Disons que vous avez beaucoup poussé la chansonnette cette semaine ! Retour dans les années 90, avec Jukebox Anaïs ! Et on peut savoir ce que vous aimez tant dans la mode des années 90, Prisca ? Notamment, tout ce qui est pantalons larges, ou aussi super larges ! Les jeans larges aussi, les fameux baggy ! Genre, je ne raffole pas trop du jean ! Ah bon ? Bah alors là, on est mal hein, ma chérie ! Parce que déjà, le thème, c'est une jupe en jean ! Et comment ça se fait que toi, t'aimes le street ? Et comment ça se fait que tu n'aimes pas le jean ? Parce que le street, ça va avec le jean ! Bah oui ! Du coup, on a hâte de voir ce que vous entendez par street chic ! Vous avez un exemple à nous montrer ? C'est genre de veste, assez large, et puis ça coupe courte aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est court ! En fait, ça va être terrible, je le dis tout de suite, je pense que je vais dire oui à tout, je vais adorer, je vais kiffer, j'adore la veste ! En même temps, se doutait que vous alliez aimer, vous la binôme de la team mode ! Non, pour un avis objectif, tournons-nous vers celle qui n'est dans aucune team ! Militaire Anaïs au rapport, cette veste alors ! Il y a du jour, on retrouve encore le soleil chez Prisca, j'adore ! Quand le jour se lève, le soleil se lève également, donc ça nous donne du peps ! Prisca, lève-toi et danse avec la vie, quoi ! Quoique ça, c'est plutôt années 80, vous êtes plutôt 90, vous ! C'est quand on fait un duo, Prisca, toutes les deux, on était dans le même tempo ! Eh, vous pouvez essayer de monter un groupe Anaïs, mais pas sûr que Prisca accepte de partager la scène et la popularité ! Quand jamais on voit que moi, et je vous regarderai tous de haut ! Oui, c'est sûr que de toute façon, elle nous regarde déjà de haut, parce qu'elle est très grande, Prisca ! Avec 1m70 de jambe, forcément ! Et donc cette veste, vous aimez Stéphanie ? Elle a l'air courte et oversize, donc dans la tendance ! Vous êtes bien au fait de la tendance ! Bah oui, vous avez un modèle fiable ! Ma référence en matière de mode, c'est l'émission Les Reines du Shopping et Christina Cordula, parce que j'écoute beaucoup ses conseils, je suis l'émission quotidiennement ! Alors Christina, elle a raison, votre disciple, elle est tendance, cette veste en velours jaune ! Très sympa, elle a un côté rétro qui est très sympa ! Ça, c'est une pièce forte, ma chérie ! C'est ça qui va apporter du style à ta tenue ! Autre chose qui apporte du style, Prisca ? Il s'agit de ma chemise bleue électrique ! Ça tape cette couleur ! Ça met un petit coup d'électricité dans les humeurs ! Oh, vous êtes en forme aujourd'hui, Anaïs ! Stéphanie, cette chemise bleue électrique, vous qui êtes très au courant, elle va aimer votre idole ? Je ne sais pas si elle va aimer, parce que Christina ne raffole pas du bleu électrique ! Ah bah quand on ne sait pas, on lui demande ! Christina, cette chemise bleue électrique, vous la trouvez branchée ? Ah oui, j'aime bien ! Super couleur pour Prisca ! Puis le modèle, c'est pas mal aussi ! Et carton plein pour le moment, Prisca ! Pourvu que ça dure, avec quoi ? On peut aller voir vos accessoires ? Quel genre d'accessoires ? J'ai quatre perruques, je trouve ça super pratique ! Et puis si je veux passer du court au long, je peux également utiliser des perruques ! Moi, je ne suis pas étonnée, on l'a vu toute la semaine avec une tête différente, en fait ! Ah oui, un véritable festival de coiffure ! C'est sympa les perruques, parce qu'on peut changer des têtes à chaque semaine ! Lundi, c'est Prisca, mardi, c'est Samantha, mercredi, c'est Julia ! Jeudi, c'est Selima, et vendredi... C'est sympa, j'aime bien, c'est coquin ! Mardi, Prisca, elle avait une perruque longue, noire, c'était ma préférée ! En plus, elle avait une raie droite au milieu, moi j'adore ! Christina, un conseil pour bien choisir sa perruque ? Pour les perruques, il faut prêter attention à la qualité ! Si elles sont synthétiques, ça se voit tout de suite ! Allez Prisca, vous et vos cheveux pas du tout synthétiques, direction le séjour pour un défilé de mannequins ! Allez ma chérie, montre-moi tes tenues préférées ! Canon ! Magnifique ! Waouh ! Généralement, quand on s'exprime par enomatopée, c'est plutôt bon signe ! Et en quoi elle est si canon ? Et waouh, Prisca ! Elle en jette, elle est hyper lookée ! J'adore le sac ! L'affaire est dans le sac pour vous aussi, Gaëlle, on imagine ! Vous la trouvez comment, Prisca ? Canon, le sac à main, magique ! Les chaussettes, le détail qui tue, fan ! Y'a rien que j'aime pas en fait, je suis désolée ! Bon, vous en faites pas, on commence à s'y faire ! Vous aimez toucher votre binôme de la team mode ! Et on dirait que notre militaire Anaïs est sous le charme, elle aussi ! La robe blazer, j'approuve ! J'en ai une du même style, brillante ! Le soupule en dessous, ça match, moi je trouve que ça te va très bien ! Christina, on vous a laissé sur un... Canon ! On peut en savoir un peu plus, vous la trouvez comment, cette tenue ? Super tendance ! Nous avons le côté street, sophistiqué ! Ça ne va pas à tout le monde, il faut assumer cet style ! Mais Prisca l'assume très bien et ça lui va très bien ! Du coup, on s'arrête là, Prisca ! Vous ne pourrez pas faire mieux ! Vous voulez quand même essayer ? Oh bah, faites comme chez vous ! En même temps, vous l'êtes un peu ! Deuxième tenue, plus soirée ! J'ai choisi cette tenue déjà par rapport à la couleur et la coupe, et aussi par rapport à la petite fente qui met en valeur ma longue jambe ! Oh belle ! Magnifique ! Alors là, vraiment sublime ! Moi j'ai découvert une autre Prisca ! Oui, moi aussi, franchement ! Je pensais qu'elle était street chic, mais vraiment dans le street ! Et en fait, je la découvre en fameux ! Ça lui va super bien en plus ! Waouh ! Et un nouveau waouh pour la route ! Christina, canon aussi cette tenue ? La robe, elle est bien, ça lui va bien ! Ça serait plus élégant avec moins de décolleté ! Oh bah, s'il n'y a que ça ! En revanche, je crois qu'elle a mis du huile sur son corps, et elle a mis beaucoup ! Donc il faut être plus légère avec les huiles sur le corps, les filles ! Prisca, on sait que vous voulez briller en société, mais il y a des limites quand même ! Allez, place maintenant à votre astuce beauté ! On vous suit ! Est-ce que ça se passe dans la cuisine, toi aussi ? Non, Prisca la joue plus traditionnelle, dans la salle de bain, contrairement à Célima et son astuce très culinaire ! Célima le concombre, là, me donne pas de légumes, toi, s'il te plaît ! Pas de panique, des aliments dans une salle de bain, c'est rare quand même ! C'est quoi votre astuce beauté à vous, Prisca ? C'est une lotion corps et visage, à base de riz, tout simplement, eau et riz ! En fait, on a fait un gîner presque parfait, quoi, toute la semaine, dans la cuisine ! C'est un peu ça ! Bon, bah, c'est parti pour la recette, alors ! Je vais, du coup, remplir ce récipient-là avec de l'eau minérale, pour récupérer tout ce qui est protéines et amidons, parce que c'est ce qui va permettre d'illuminer mon teint et de l'hydrater ! Ah bon ? Mais je savais pas cette histoire du riz ! Je sais que le riz, c'est utilisé par les femmes asiatiques depuis... C'est ancestral, ça ! Mais je savais pas qu'on pouvait faire des lotions, c'est bien ! C'est toujours bon à prendre, les conseils comme ça ! Merci, Prisca ! Ça et les concombres, j'en ai appris des trucs ! Alors, après la leçon beauté, place à la leçon de mode ! Christina, au vu de son dressing, ça devrait pas être un souci pour notre mannequin d'être tendance avec une jupe en jean ! Je pense qu'elle a des grandes chances, parce que c'est une fille qui a du goût ! Elle est stylée, j'ai hâte de voir, hein, ce qu'elle va essayer ! Bon, après, elle dit qu'elle aime pas le jean, mais j'espère que ça va pas lui faire peur, hein, quand même ! Oui, bah, les filles en sont sûres ! C'est pas ce petit handicap qui devrait trop la freiner, notre Prisca ! De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de grand-chose qui lui va pas ! Ah, tout est possible, de toute façon, pour la team pro de la mode ! On n'en doute pas, on n'en doute pas ! C'est moi la guerrière dans l'histoire ! Alors, qui va remporter la guerre de la mode ? La réponse tout à l'heure, lors de la grande finale ! Mais là, c'est Prisca, qui a revêtu la tenue commando, prête à relever le défi tendance avec une jupe en jean ! Alors, pour y parvenir, sera-t-elle seule ou accompagnée ? Hey ! Ça va quoi ? Hello ! Hello qui ? Hello Stéphie ? Et c'est qui, Stéphie ? Alors, Stéphie, c'est une de mes meilleures amies. Du coup, je l'ai choisie, elle, parce que déjà, en étant commerçante, elle a ce petit truc, ce petit plus, en fait, au niveau des achats. Elles ont le style, les meufs. En plus, elles sont sportswear, elles sont ready pour le shopping, tranquille, quoi. Oh, très, très tranquille, même ! Pas une once de stress à l'horizon, on dirait. Franchement, je me sens super bien, là. Je suis même excitée, j'ai hâte. Je suis un peu stressée pour toi. C'est le monde à l'envers, Prisca ! Elle est censée te rassurer, mais là, elle te donne encore plus de stress. C'est fini, ma chérie ! Il faut la rassurer ! Bah oui, vous êtes là pour ça, entre autres. Tu peux me passer du gloss, t'es pas ? Il faut que je me remette. Ok, mais t'as une campette, en fait. Tu veux déjà te remaquiller ? Bah ouais, quand même, il faut être apprêtée, je pense. Ah ! Quand t'auras le chrono, t'auras pas le temps de te maquiller, etc. T'inquiète pas, je trouverai toujours le temps. Ok ? Ah, on est une diva ou on ne l'est pas. Et Prisca, bah, elle est diva, on verra ça. Prisca, faut que t'active un peu, parce que là, on a quand même un peu dormi. Et un petit temps pour la petite retouche make-up ? Je pense que t'as le temps ? Oui. Sophie, c'est mon assistante. Dépêche-toi, tu devrais courir. Bon, le chrono même pas peur et le thème, tendance avec une jupe en jean. Non, parce qu'on a cru comprendre que le jean, c'était pas votre truc. Je le sens plutôt bien, malgré que je porte pas souvent des jupes en jean. Après, il va falloir que je fasse attention à pas mettre des jupes trop, trop courtes. Le mini, c'est tendance. Il faut juste pas avoir les fesses. Ne pas avoir les fesses, c'est un précepte de votre idole, Christina. C'est bien résumé. Après, il y a une tendance, jupes très courtes, attention. Et bon, Prisca, elle a 24 ans, bien sûr qu'elle peut mettre des jupes très courtes. Mais il faut que ça soit élégant, il faut que ça fasse pas vulgaire. Tout est une question de comment on organise le look. Pour être sûre de ne pas faire d'erreur, ce serait bien si Prisca trouvait vos pièces à choper, Christina. Il s'agit de cette magnifique banane matelassée et de cette longue jupe en jean droite. D'ailleurs, Christina, une idée d'un autre look avec une jupe longue ? La jupe longue, ça peut être super sympa pour Prisca. Et puis, j'aime bien le délavage de cette jupe. Là, c'est une femme poussante qui le porte, c'est très joli. Mais nous, pour celles qui ne sont pas ensemble, peuvent aussi le porter. Et puis l'ensemble d'une comme ça, c'est pas mal. On va partir dans les années 90 aujourd'hui. On va essayer, mais... Molo, molo. Exact. Toujours tempérée. Elle est là pour ça, non ? Oui, molo, les années 90, le thème, c'est quand même tendance. Du coup, les chansons, si vous voulez, mais question mode, faut vous freiner. Je sens qu'elle va me régaler avec ses chansons. Je le sens que ça va. Je vais retourner dans ma jeunesse un peu avec Prisca. Eh bien, le point de départ du voyage dans le temps, c'est ici. Mais avant, on récapitule les filles. 350 euros. 2h30 pour être tendance avec une jupe en jean. Let's go ! Let's go ! Top chrono ! Et c'est parti sur les chapeaux de roue. Enfin, plus côté Stéphie que Prisca. Oh, c'est fort heureusement, sans la moindre chute, que nos deux copines arrivent à leur première boutique. Ah, j'aime bien ! Voilà ! C'est joli ! Bonjour ! Pour les rênes du shopping ! Ici, vous êtes dans un dépôt vente. Donc, vous avez des articles haut de gamme jusqu'au luxe. Tout est autour de moins 60% par rapport au prix de base. Ah, pas mal ! Reste plus qu'à trouver de quoi être tendance avec une jupe en jean. On s'organise comment, les filles ? Bah, moi, je vais regarder, je vais checker les jupes en jean. Je vais plus voir les hauts. Eh bien, c'est parti ! J'aime bien le petit bomber, là. Je trouve que Christina, elle aimerait bien, je pense. Ouais, mais moi, j'aime pas. J'aime pas trop ? Non ! Prisca, c'est la diva. C'est notre diva, cette semaine. Et les choix de la diva valent plus que ceux de Christina, apparemment. Bah, oui, hein, les filles. C'est pas parce que j'aimerais bien qu'il faut les prendre, hein. Faut prendre par rapport à votre goût, hein. Donc, le goût de la diva va vers quoi ? Je vais essayer celle-ci. Essayez-la, je vais la mettre en cabine, si vous voulez. Oui, si vous voulez. Celle-là aussi, si vous voulez. Une diva avec ses assistantes, rien de plus normal. Let's go ! Let's go ! Allez ! Wow ! Franchement, c'est pas mal. La chemise, les détails, les deux tons, t'as vu, ça va ensemble. Exactement. Donc, ouais. Totalement. Et la jupe, ça va, elle n'est pas vulgaire. Je trouve que c'est la bonne taille. On voit bien tes jambes. Ah, elle est très belle. Merci, ma biche, mon bichon. Très bien. C'est sympa, ça. Ah non, c'est nickel. Oh, il est beau, le chemisier, il est magnifique. Et c'est pas Gaëlle de la team mode qui devrait dire le contraire. De toute façon, dès que c'est pris, elle l'aime. Et qu'est-ce que vous aimez, cette fois ? J'aime bien parce que le blanc qu'il y a sur le chemisier, ça ressort un peu les déchirures de la jupe. Et puis avec un imprimé animal, pas mal. Oh, vous faites des rimes modeuses et poètes ? Eh ouais, à défaut de faire des chansons et des danses, je peux faire des rimes. Merci, Gaëlle. Avec plaisir, la voix. Christina, c'est tout un poème, cette jupe courte avec ce chemisier piton ? Alors, cette jupe en jean, elle va très bien. Il y a une tendance jupe déchirée comme ça. Prisca, en plus, c'est une fille R&B, street, elle met de jean déchiré. C'est tout à fait à voir avec son style. J'aime bien la jupe. Et la chemise piton ? J'aime bien la chemise aussi. Bon, après, que ces deux-là, ça manque un peu de relief. Ça manque un peu plus... Il faut composer bien le look autour, mais ça peut être sympa. Oh, pour notre mannequin, cette tenue, elle est un peu plus que sympa. Moi, qui ai l'habitude de poser, avec cette tenue, je me verrais arriver tout en douceur et poser de cette façon. C'est bien simple, elle s'y voit déjà. Alors, loin de nous l'idée de vouloir casser l'ambiance, mais le temps fait comme vous, Prisca, il défile plus que 2h06. Prisca, je pense que cette tenue est trop classique pour toi et je te conseille de changer de tenue. Oh, ben mince, il ne se passe rien. Christina est votre idole, peut-être, mais tout le monde n'a pas ses pouvoirs. Christina ? Alors, par contre, fais vite, parce que ton chrono, il tourne, ma belle. Oui, oui, j'arrive. Elle est tranquille, là, Prisca. Elle ne se prend pas la tête. Elle met du temps à changer. 3 minutes 30, vous trouvez que ça fait long ? En même temps, on est diva ou on ne l'est pas. Wow, j'adore le haut, il est magnifique, 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 tout ce que vous voulez. Magnifoque. A priori, on n'est plus sur un motif oiseau que phoque, là. Bon, c'est des animaux, au moins. Moi, je m'envole, je m'envole, carrément, là. Là, je m'enfonce, ça dépend. En tout cas, on aime ce chemisier, c'est le principal. Et la jupe en jean ? La jupe, taille haute, la longueur, elle est parfaite pour toi. Tout fonctionne, tout fonctionne. Pour notre militaire, cette tenue file droit. Moins pour notre prof de danse, Stéphanie, apparemment. C'est quoi le problème ? Le nœud, là, il n'est pas très bien fait, donc ça ne rend pas très bien. J'aimerais bien, moi, j'aurais été là, je te l'aurais ajusté. Stéphie, ajuste-lui le nœud correctement, là, tu vois. Moi, j'aime bien que les choses soient carrées. Comme votre dressing, rangé au carré. Christina, comme votre fan, vous aussi, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette tenue ? La chemise elle-même, elle est jolie, mais elle ne va pas pour Prisca. Parce que c'est une chemise qui l'engonce, ça l'a alourdi. Elle a une poitrine développée, la chemise, elle est serrée, on voit que le bouton va exploser. Et en plus, tous ces imprimés à contraste comme ça, des grosses fleurs et tout ça, ça augmente encore sa poitrine. Donc, tout ce qu'il ne faut pas. Et la jupe, on en parle de la jupe ? Est-ce qu'elle est en danse ? Alors, la jupe, elle est mignonne, mais je trouve que l'autre, elle était plus sympa. Parce que ça fait un nœud trop épais, plus la chemise qui l'a épaissie, plus la jupe qui est serrée. Elle est un peu engoncée là-dedans. Il y a autre chose qui est serrée, c'est le budget. On est comment, là, niveau prix ? Elle a combien, la jupe ? Alors, la jupe, elle est à 54 euros. Pour ce qui est de la chemise, elle est à 120 euros. Et de base, elle coûte quand même autour de 700 euros. Waouh ! Eh bien, c'est du chemisier phoque de compète. En tout cas, sacrée économie. Comme quoi, ça vaut le coup de demander les prix. Moi, j'ai regardé les prix quand même avant d'essayer. Même si après, j'étais dedans, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué. Moi, j'ai fait ça aussi. Ah, ça, pour avoir craqué, vous avez craqué. Vous qui vouliez tant revenir avec un look complet pour votre Christina, vous avez dû faire l'impasse sur les bijoux. Du coup... Bon, je n'ai pas réussi, mais je suis contente de mes achats. Christina, si on veut profiter des occasions magnifiques de cette boutique, et des autres aussi d'ailleurs, on fait comment pour la retrouver ? Si vous voulez trouver nos boutiques magnifiques derrière du shopping, rendez-vous sur Sisplay. Merci, Christina. Bon, Prisca, plus qu'1h54, vous faites quoi ? Oh, c'est pas vrai, elle chante. I don't wanna scrub, try to gaggy, dream out of me. No, scrub. Quel talent ! On est trop fortes. À quand la tournée, vraiment ? À bientôt, j'espère. Nous, ce qu'on espère, c'est que Prisca va se dépêcher un peu. Je peux essayer d'obtenir. J'ai un petit coup de cœur. Et j'aimerais voir si je peux pas mixer avec autre chose. Donc ouais. Oui, bah faites ça vite alors. Celle-ci. Je pense que je vais l'essayer. Je te laisse la prendre. Bah oui, la diva que vous êtes ne va pas porter ses vêtements. Quand même, Stéphie va le faire. Alors, Stéphie, c'est mon assistante. Cobaye plutôt. Dis plutôt que je te torture aussi, non ? Bah pourquoi vous dites rien, Stéphie ? Allez, Prisca, au lieu de torturer votre copine, en cabine. Hey ! Ma jupe me va parfaitement bien. Elle me met en valeur. Le petit côté taille haute qui resserre au niveau de la taille, encore une fois, c'est ce que j'aime. Le crop top. J'aime beaucoup les crop tops et c'est la petite touche années 90. J'aime bien. Moi, je suis une baronne, je suis une reine, la reine du shopping. Oui, alors, reine du shopping, on ne sait pas. Reine du top 50, c'est sûr, avec cette veste. Ah, la veste, c'est la pièce. Cette veste-là, c'est une pièce forte. J'adore. Et le reste de la tenue, c'est la même musique ? J'aime bien sa jupe en jean qui est brute, mais elle m'a l'air un peu serrée pour Prisca. Après, je ne mettrai pas avec ses débardeurs, il est trop moulant. Il faut un t-shirt, quelque chose de plus fluide. Oui, donc, pour résumer, elle n'est pas encore tendance avec une jupe en jean, Prisca. Elle est juste tendance avec des CD, là. Elle est tendance avec des CD parce que, justement, c'est vraiment à la mode. C'est son côté années 90. En revanche, c'est trop noir. C'est trop noir et ça manque de couleur pour Prisca. Je ne chanterai pas Victoire sous cette tenue. C'est surtout ça. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. On met une pièce et ça marche. En boutique, ça ne marche pas, ça danse. Oui, oui, encore. Et on n'a toujours pas de chrono ? C'est le cadet des soucis de Prisca, le chrono. Elle ne demande jamais. Assistante Stéphie, pouvez-vous dire à Diva Prisca de se dépêcher un peu ? Plus qu'1h29 au chrono, là. Bon, par contre, Prisca, il faut que tu actives un peu parce que là, on a quand même un peu dormi. Donc, dépêche-toi, change-toi rapidement. Bah, c'est ce qu'elle fait. Après le changement de tenue en 3 minutes 30 tout à l'heure, là, elle n'a mis que 3 minutes. Ah, on progresse. 3 minutes à te changer ? C'est la princesse au bois, belle au bois dormant. Prisca, c'est pas possible. Elle a endormi des fois. Mais là, l'heure du réveil a sonné. Ta-da ! Let's go, girl. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Whou ! Kima ! Moi, j'aime bien le haut. J'ai à peu près le même à la maison, mais en blanc. La jupe, elle est canon. Franchement, le détail, là, tu vois, je trouve ça tendance. Original. Deux salles, deux ambiances. La team danse dit waouh, la team mode dit ssss. Qu'est-ce qui va pas ? C'est pas du tout toi, dans le sens où on voit rien, en fait, de tes atouts. C'est dommage, ça ne te met pas du tout en valeur. Si même votre binôme de la team vous lâche, Prisca, c'est pas bon signe. Anaïsse-vous le caméléon de la mode, cette jupe sauvage. Est-ce qu'elle vous fait rugir de plaisir ? J'aime pas du tout, je trouve ça kitsch, le gros tigre incrusté sur cette belle jupette-là. C'est dommage. Célima, Célima, on est là. Quoi, vous voulez pas regarder la réalité en face, du moins cette tenue ? Le tigre, il vient faire quoi, là ? On n'est pas aux euros, on n'est pas dans une jungle, c'est la reine des shopping. Et pas la reine de la jungle, à moins que Prisca veuille faire passer un message. Je suis un petit peu une tigresse, ouais. Une tigresse sage. Nala ? Nala, où es-tu ? En plus, Nala, je crois que c'est une lionne, c'est vrai. Bah, le titre du film Le Roi Lion était déjà un sacré indice. En revanche, les filles risquent de ne pas vous pardonner si vous prenez cette jupe, Prisca. Parce qu'elle est beaucoup trop courte, on voit tout ce qui se passe là-dessous, c'est pas très... c'est pas très glam, quoi. Oh, Gaëlle, n'allez pas regarder ce qui se passe là-dessous. Christina, vous confirmez, elle est trop courte, cette jupe ? Surtout derrière, ma chérie, mais ça monte, c'est vraiment très court derrière. C'est pas que tu peux pas porter du coup, mais un poil plus long, ça serait mieux. Et puis avec ces hauts-là, ça le fait pas, t'es engoncée. Bah, ça... Pour toi, il faut dégager la poitrine, ma belle. Bah oui, dégagez tout ça, Prisca. Bon, mais est-ce que ça peut être tendance, ce type de haut, Christina ? Les blouses col-montant, c'est très joli et c'est tendance. Ces modèles-là, il est très très beau aussi, mais pas pour Prisca. C'est une blouse col-montante avec l'ouverture entre la poitrine, cette espèce de goutte entre la poitrine, c'est très joli. Avec cette mini jupe en jean d'une très jolie longueur, c'est ni court ni trop long. Le petit sac, la sandale, c'est un look très joli. Et pour Prisca, ça va pas. Du coup, on fait quoi ? On retourne en cabine. Et tu y vas toujours pas trop vite. Dépêche-toi, tu devrais courir. Let's go ! Ah ! Le chrono. Le chrono ? Il me reste combien de temps ? Il était temps de demander 1h16. Oh my god ! Il faut te dépêcher ! On dirait une petite collégienne. Donc pas vraiment le Prisca style. Ni street, ni chic, ni Prisca. Bah si c'est pas Prisca, c'est qui cette tenue ? Alors c'est l'image, je vais te faire un petit clin d'œil. T'inquiète pas, moi aussi je te vois. Tu vois tous ces yeux-là ? Ils sont rivés sur toi. Moi aussi je te vois avec mes yeux. Fais attention. Fais attention à ton petit chaton. A son petit chaton ? Ah, vous parlez du motif ? Ouh là, autant pour nous. Et donc, elle a un bon style là Prisca ? Je vois plus moi mon style que le style de Prisca. Mais bon. J'aime bien quand les petites jeunes comme ça, elles s'inspirent de moi, tu vois. Je suis un peu une icône, tu vois, dans mon village. La bataille des divas. Les chatons sortent leurs griffes. Miaou ! Et j'adore les chats. Son chemisier, j'aime un peu moins par contre. Trop simple pour toi. Christina, ce look pour Prisca. Chat le fait ? La jupe, ça lui va bien. J'aime bien la chemise avec l'imprimé chat. Mais ça alourdit sa poitrine. Prisca, c'est pas bon pour toi. Et ce qui serait bon pour Prisca, ce serait de se dépêcher. Non, parce qu'il reste moins d'une heure. Il faudrait passer en caisse ? Alors, combien ça va me faire du coup ? Ça fait un tas de 74 euros. 74 euros ? Alors, est-ce que j'ai la pièce à choper ? Non ! On est nul, hein ? Aucune pièce à choper. Mais vous, vous avez quand même brûlé, Stéphanie. La pièce à choper, vous l'avez essayé, mais pas acheté. Ce qu'elle a acheté, Prisca, elle, c'est sa tenue complète pour 174 euros. Il lui reste donc 176 euros pour s'offrir chaussures, sacs et bijoux. Alors, avec quelle tenue va défiler notre mannequin ? J'espère qu'elle a fait le bon choix, Prisca, parce qu'elle a essayé des choses sympas dans cette boutique. La première tenue qu'elle a essayé, je trouvais ça sympa. On saura si elle a fait ce choix tout à l'heure. Mais au moins, Prisca a enfin sa tenue. Là, il nous reste à trouver la paire de chaussures, les accès, c'est-à-dire sacs et bijoux, et on y va. On se dépêche. Let's go ! Let's go ! Chronos ? Non, pas chronos. Bon, bah, pour ceux que ça intéresse, il ne reste que 57 minutes. Allez, on se dépêche ! Cool Raoul, on y va ! Non, 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 pas trop cool, Raoul, les filles. Allez, vous voici arrivés à votre boutique de chaussures imposées. On a entendu, ça va aller vite. On aime ça. Et donc, on part sur quoi ? Est-ce que vous pouvez montrer où se trouvent vos baskets ? Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Super ! Il y a du choix. Merci beaucoup ! Celle-là n'est pas mal. Oh là là là, ouais. J'avoue que c'est ça. Oh là là ! Ouais. Bon, bah, si elles sont oh là là, ces baskets, on les essaye. Bon, bah, on va regarder aussi les baskets qui sont là-bas, du coup. Ah bah non. Alors... Oh, celle-là n'est pas mal. Oh ! Ouais, celle-là n'est pas mal. On va sélectionner aussi une paire de... Une paire de bottes. Oh, bah, c'est pas fini. J'ai trop de choix, trop de choix, je sais pas quoi. Il y a déjà 10 minutes que vous tournez. Allez, on se remotive. Ouais. Tu fais vite parce qu'il te reste plus beaucoup de temps. 45 minutes pour être précis. 45 minutes, ok. Allez, dites-nous vite ce que vous pensez de cette première paire. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est tout ce que j'aime, moi, en tout cas. C'est joli, ces baskets. Bon, le fait d'avoir les lacets rouges, ça donne un peu de couleur déjà. C'est déjà bien. Ce qui serait bien, c'est que vous, Gael, vous retrouviez votre copine de la team mode. Non, parce que tout à l'heure... C'est pas du tout toi. C'est dommage, ça ne te met pas du tout en valeur. Là, c'est Prisca, ces baskets ? Petite paire de sneakers stylées. J'aime beaucoup et c'est tout Prisca. Gael, viens me rejoindre, s'il te plaît. J'ai besoin que tu m'aides, là, à danser. Mais jamais de la vie. Et pourquoi ça ? Je ne chanterai pas et je ne danserai pas. Intègre-le. J'ai une réputation, là-bas. Oh, pardon, ça y est. Comme votre copine, vous voulez jouer diva. Mais bon, pour arriver à son niveau de divatitude, vous avez encore du boulot. Queen P est dans la place. Ah ouais, quand même. Christina, elle est dans la place, là, Queen P ? Vous pensez quoi de ces baskets ? Grosse basket comme ça, avec de semelles et sport, c'est à la mode. Moi, j'aime bien, j'aime bien la couleur, c'est pas mal. Et pour le thème tendance avec une jupe en jean ? Pourquoi pas avec une jupe en jean ? Bien sûr, ça va être très sympa. Du coup, on prend ça, Prisca ? On fait quoi ? Je pense que je vais essayer de pair. Allez, on y va. À commencer par ses bottes pointues à talons en dents. Tout c'est sexy, c'est joli, ça va bien avec sa jambe. C'est un modèle simple et efficace. Tout aussi efficace, du moins on espère, une paire de derbies compensées. Elles sont sympas, dans un autre esprit, elles sont sympas. Donc, entre les trois, une préférence ? Je n'ai pas de préférence. Les trois modèles qu'elle essayait sont top. Ah oui, pourtant, il va bien falloir faire un choix. Les filles, vous, une préférence ? Je préfère clairement les baskets. Parce que ses essayages n'étaient pas très colorés. Donc, du coup, ça va apporter un peu de pep sa tenue. Moi, je pense qu'il faudrait qu'elle sorte de sa zone de confort et qu'elle prenne les derbies. Les derbies, pour moi, ce n'est pas Prisca. C'est moi. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Tu ne trouves pas qu'elle a pris quand même un peu de la team danseuse ? C'est peut-être que nous aussi, on est dans le coup, la team danseuse. Le débat et le combat des teams fait rage au showroom. Vous en êtes où, Prisca ? Parce que là, il ne reste que 18 minutes au chrono. Bon, je pense qu'il y a un petit temps pour la petite retouche make-up. Je pense que tu as le temps. Oui. OK. Tu peux toujours avoir un petit peu de temps pour le petit gloss. Je m'incline, en fait, parce que ce n'est pas possible autrement. C'est moi, je ne sais pas. Princesse, Prisca, c'est du n'importe quoi. Le chrono tourne. Il me reste combien de temps ? Bah, 16 minutes, en fait. Allez, on y va ! Oui, direction la caisse, où Prisca va régler l'une des trois paires de chaussures qu'elle a essayé. Laquelle ? Réponse tout à l'heure. Alors, ça fera combien, s'il vous plaît ? 55,30 euros, s'il vous plaît. Et après cette nouvelle dépense, il ne reste à Prisca 120,70 euros pour trouver des accessoires, c'est-à-dire un sac et des bijoux. J'ai une surprise pour vous. Ah, comme vous dites, ah, dilemme. Prendre une enveloppe, c'est la possibilité de gagner du temps, de l'argent, mais c'est aussi le risque d'en perdre. Alors là, je vais prendre zéro risque, donc je vais faire l'impasse sur les enveloppes. T'es sûre ? Ah, certaines. Je vais quand même vérifier ce que j'ai manqué. J'ai bien fait de ne pas la prendre, cette foutue enveloppe. Ouh là là, t'as bien fait ! Bon, on file au sac. Allez, go, 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 go. Mais il y avait des sacs dans cette boutique, tu pouvais peut-être regarder des sacs, non ? Vu le temps restant, c'est plus prudent. Et c'est justement ce que Prisca entreprend. Bah, nous aussi, on est poètes, hein ? Ici, Prisca essaye donc un sac noir et vert. Ça, c'est sympa. Et un autre vert avec effet croco. Canon ! Je valide, il est top, celui-là. Mieux que le précédent. Ah, et en quoi il est mieux, Christina ? Bah, le modèle est joli, la couleur est jolie, le fermoir, la taille, ça va donner une touche tendance à son look. Accro au croco, notre experte. Et vous, les filles, s'il fallait faire un choix ? Alors, le sac que je préfère, c'est le vert. Pour apporter un peu de couleur à la tenue, parce que jusqu'à présent, tout était un peu sombre, donc je préfère le vert. Mais bon, le vert, si j'ai choisi le vert, c'est peut-être l'espoir de remporter, de l'un des chapeaux. Et le noir, c'est quoi ? Le noir, c'est, il n'y a plus d'espoir. C'est, voilà, il ne faut pas qu'il y ait plein de noir. On peut mettre une pièce ? Oui. En parlant de pièces, Prisca va sortir les siennes. La voilà qui retourne en caisse pour s'offrir l'un des deux sacs. Lequel ? Réponse plus tard. Alors, ça fera combien, s'il vous plaît ? 45 euros. Et après s'être offert un sac, donc pour la somme de 45 euros, il reste à Notre-Diva 75,70 euros pour ses bijoux. Niveau budget, aucun problème. En revanche, niveau chrono. Il reste combien au chrono ? 4 minutes. 4 minutes, Prisca, et les bijoux, ma belle ! Il n'y aura pas de bijoux. Donc, se faire déçu. Ne te démotive pas. La team danseuse craint toujours la team pro-mode, mais là, pour le coup, on va être ex aequo. Oui, pas de bijoux. Mais vous, Stéphanie, c'était faute de budget. Est-ce que vous avez quelque chose à 5,55 euros en accessoire ? Un accessoire ? Désolée, mais voilà. Bon, ça va quand même, Prisca ? Je suis déçue. Je n'ai pas de bijoux, mais bon. Mais c'est toi, le bijou ? Oh, mignonne ! T'es trop cute ! Bon, on y va ? On se fait un câlin, quand même ? Allez, on y va. Oh, les copines. Sympa de voir ça. Oui, les copines. Il est temps de vous dire au revoir, puisque c'est toute seule comme une grande que Prisca va se faire une beauté. Et c'est au showroom que ça va se passer. Merci. Bisous. Salut. Ciao. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Merci. Merci, Stéphie. Bye-bye, Stéphie. Alors, Prisca, bilan de votre journée avec Stéphie ? Je suis déçue. Je n'ai pas de bijoux, pas de bagues. Ce n'est pas mon habitude. Donc, voilà, il va falloir être au top, être Queen P sans bijoux. Ah ! J'espère. Parce que, bon, vous êtes mannequin, quand même, Queen P. En tant que pro de la mode, je vais tout déchirer ce soir pour le défilé. Mais j'attends que ça, ma belle. Il faut déchirer lors du défilé. Et pas se faire déchirer. Christina, confiante pour Prisca ? Bon, Prisca, elle n'a pas eu le temps d'acheter le bijou. Ça, c'est dommage. Mais bon, je pense qu'elle a des chances. J'espère qu'elle a pris la bonne tenue. Parce qu'elle a essayé de bien et de pas bien. J'espère qu'elle a fait le bon choix. Aura-t-elle fait ce qu'il faut pour être tendance avec une jupe en jean ? Réponse tout à l'heure. Je suis Queen P. Et je pense que je vais être la reine du shopping. Et faire triompher la team mode. Les filles, elle en a les moyens, Prisca ? Honnêtement, elle ne fait pas partie de ma team. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et le fait qu'elle n'ait pas de bijoux ce soir au défilé, ça ne va pas jouer en sa faveur. Moi, pour le coup, je me sens moins seule. Parce que je ne serai pas la seule à ne pas avoir de bijoux. Donc je serai forcément un petit peu indulgente avec Prisca. Et j'espère qu'elle va nous surprendre. La réponse dans un instant au défilé. Mais avant mise en beauté. Queen P, prête ? J'ai 20 minutes pour faire ma mise en beauté. Top chrono. Top chrono, on y va. Avant de travailler mon teint, je vais travailler mes yeux. Vous êtes sûre que c'est une bonne idée ? Non, parce que Christina dit toujours qu'il faut commencer par son teint. Vous dites ça, Christina, hein ? Moi, personnellement, je préfère faire le teint d'abord. parce qu'après, pour doser les yeux, on sait jusqu'à où on peut aller avec les yeux. Donc je trouve que d'abord, je traite ma toile. Donc mon visage, je fais mon fond de teint. Donc la toile, elle est bien uniforme. Et après, je maquille mes yeux. Ah, c'est du grand art. Bon, Prisca, vous, vous commencez par les yeux. Donc vous leur faites quoi ? Donc je vais utiliser, je n'ai pas les termes exactes, mais du orange pour camoufler les zones foncées. Pas mal, ça, hein ? Elle sait qu'elle a des zones plus foncées autour des yeux. Donc elle est en train de corriger ça. C'est très bien. J'utilise également en base, en fait, avant de maquiller ma paupière, en fait. Je fais des petits trafics, voilà. Je me débrouille comme je peux. Je peigne trop du maquillage. Moi, je suis comme Prisca, un team pro de la mode. Maquillage, c'est pas notre truc. Bah, pour le moment, à part sur l'ordre, Christina a l'air plutôt contente de ce qu'elle voit. Ensuite, Prisca... J'applique du marron, du nude, couleur un peu neutre. Je vais opter pour un make-up assez simple au niveau des yeux, mais avec une touche de paillette. Parce que je vais maquiller ma bouche de manière très foncée, très marquée. On a hâte de voir ça. Et en attendant, on fait quoi ? Les choses sérieuses commencent. Je vais appliquer mon fond de teint. Ah, déjà le teint ? Rien d'autre sur les yeux ? Bon, bah, va pour le fond de teint. Donc, un, 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 tac et tac. Donc, je vais l'appliquer à l'aide de ma brasse ronde. Il vous reste 12 minutes, Prisca. Oh, mince ! J'ai pas allumé mon fer. Oh, mince ! Ok, allez, arrête de parler et continue, parce que sinon, le chrono va te jouer des tours. Donc, après le fond de teint ? La poudre libre. Donc, je laisse un peu poser comme ça. En attendant, je vais continuer mes yeux. Ah, donc, retour aux yeux. Un trait d'eyeliner et du mascara. Ah, et non ! Le mascara, on n'applique jamais de haut vers le bas, Prisca. C'est toujours du bas vers le haut, ma belle. Le mascara vers le haut est un bas pour Christina. Donc, retour au teint. Il reste 9 minutes, Prisca. Ensuite, donc, on va estomper la poudre libre. Pour la poudre libre, il faut avoir le bon pinceau, Prisca. Il est plus au feu. Bon, Queen P s'en mêle un peu les pinceaux, puis s'occupe de sa bouche en appliquant un rouge à lèvres noir. Elle fait tigresse, comme ça. Christina, elle se débrouille comment, la tigresse, Prisca ? Elle se débrouille pas mal, Prisca. Et la bouche noire, ça te va très bien. Quand on a la peau noire, la rouge à lèvres noire, je trouve ça très chic. Plus que 5 minutes, Prisca, vous faites quoi ? Je vais m'attaquer à la coiffure. Donc, je vais tout d'abord tirer mes cheveux en arrière et ensuite finaliser en les lissant. Ça me rappelle quelqu'un, ça, disons. Mais qui sait ? On plaisante, Anaïs. Bien sûr qu'on sait que c'est vous dont vous parlez. Donc, je vais ajouter mes épingles pour faire cet effet plaqué, là, sur le côté. Tu mets pas Pamela aujourd'hui ? J'aurais bien aimé te voir avec une perruque, moi. Ça te va tellement bien. Non, pas aujourd'hui. Pourtant, elle aurait pu. J'ai 4 perruques. Lundi, c'est Prisca. Mardi, c'est Samantha. Mercredi, c'est Joléa. Et maintenant, c'est Christina. Vous pensez quoi de la coiffure 100% Prisca ? Moi, j'aime bien la coiffure, ça va bien. J'aime bien le côté coque en haut comme ça, c'est pas mal. Et le chrono arrive à sa fin. 4, 3, 2, 1. J'ai réussi ! Yeah ! C'était toute belle, Prisca. Queen Pie est dans la pièce. Alors les filles, vous la trouvez comment, la Queen Pie ? Waouh ! T'es belle, ma Prisca. T'es canon. Sublime. Les cheveux, c'est super, c'est canon. Elle fait féline comme ça. Et encore, vous ne l'avez pas vu avec sa tenue de défilé. Il est temps pour elle de l'enfiler. Christina, que pouvons-nous retenir de la journée de notre diva ? Les filles, si vous avez la poitrine développée, il faut faire attention. Le décolleté plongeant, c'est pas pour vous. Les hauts qui sont moulants, ce n'est pas pour vous. Des hauts qui sont en imprimé à contraste, ça augmente votre poitrine. Donc faites gaffe. Un conseil de mise en beauté ? Si vous avez la peau noire, la rouge en lèvres noires vous va très bien. Merci, Christina. Alors Prisca, prête à tout déchirer ? Je suis prête à prouver que c'est moi, la reine du shopping. Eh bien, c'est le moment. Let's go, Quinn P. Waouh, elle est féline. Elle est juste magnifique. Waouh, la bombe, c'est coloré, c'est pétillant. Bravo, Prisca. Pour être tendance avec une jupe en jean, Prisca a choisi. Une jupe en jean donc à 54 euros, mais aussi une chemise à 120 euros. Des baskets à 55,30 euros et un sac à 45 euros. Prisca a donc dépensé 274,30 euros sur son budget de 350 euros. Alors Christina, que pensez-vous du look de notre diva Quinn P ? Je trouve que l'idée de son look, l'idée est bonne. C'est frais, c'est tendance, il y a des bons mélanges. Mais nous avons des bémols avec ce look-là pour Prisca. La jupe, elle est sympa, mais un peu serrée. La chemise, j'aime bien, mais ça ne le va pas. Les imprimer plus la matière, plus le côté moulant, ça augmente énormément sa poitrine. Il n'y a pas d'aisance. C'est dommage. Les baskets sont très sympas. Le sac, il est adorable. J'adore. Effectivement, il manque des bijoux. Avec un look comme ça, on a envie des bijoux. C'est dommage, Prisca. Et le maquillage, c'est quand même bien réalisé. J'aime bien. Elle a bien fait son teint. La bouche noire, c'est sympa. La coiffure, c'est mignon. Prisca, elle est dans le thème tendance avec un jupe en jean, même s'il y a pas mal de bémols. La semaine se termine bien. Christina a jugé que Prisca avait relevé le défi. Yes, ça se termine dans la danse. Bonne ambiance, les filles. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on appelle une danse de la joie pour Prisca. Voyons tout de suite si ses notes sont à la hauteur de son enthousiasme. Je mets la note de 13 sur 20 à Prisca. Je la trouve dans le thème avec sa jupe en jean. Elle est top. Son chemisier, très coloré, très punchy. Je valide complètement. Petit bémol, c'est pas ce qu'était son sac. Ça faisait trop coloré pour sa tenue qui était déjà très colorée. Je donne un 16 sur 20 à Prisca. Elle est complètement dans le thème. Elle est fraîche, pétillante, un vrai rayon de soleil. Et le seul bémol, évidemment, c'est qu'il n'y avait pas de bijoux. Je mets la note de 13 sur 20 à Prisca. Et je la mets dans le thème tendance avec une jupe en jean. Je retire néanmoins quelques points pour la chemise dont je n'aime pas les imprimer. Et le sac, je trouve un petit peu cheap. En revanche, je ne retire pas de points pour les bijoux car moi-même, je n'en avais pas. Je mets la note de 12 sur 20 à Prisca. Je la mets dans le thème tendance avec une jupe en jean. Le chemisier est canon, mais avec le sac vert, les baskets rouges et grises, ça fait beaucoup trop d'informations. Et le gros bémol, c'est qu'elle n'a pas pris les bijoux. Avec une moyenne de 13,5 sur 20, Prisca se retrouve troisième au classement pour le moment derrière Célima et Gaël. Mais avec le point bonus que Christina va attribuer dans un instant, elle peut encore prendre la tête du classement à égalité avec Célima. Alors, y aura-t-il deux reines du shopping cette semaine ? Elles sont encore trois à pouvoir prétendre à la couronne. Ce n'est malheureusement pas le cas de Stéphanie. Même si elle remportait le point bonus de notre experte, cela ne suffirait pas. Mais bon, là, tout de suite, ce qui compte pour elle, c'est que dans un instant, elle va enfin pouvoir rencontrer son idole. Pressée, Stéphanie ? Ouais, ouais, mais c'est sûr que ça va me faire drôle de la voix. Ça, c'est clair. Dans quelques secondes, elle sera là face à vous. Vous imaginez ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, trop mignon. Allez, Stéphanie, séchez vite vos larmes, car le grand moment est arrivé. Celle que vous attendez toutes, mesdames, et Stéphanie plus particulièrement, est là, Christina Cordula. Bonjour, les filles. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ça va, ma chérie ? Ça va, ma chérie. Oui. Je suis ravie de te voir. Bah, moi aussi, je suis ravie de vous voir. Pour cette semaine qui était aussi sympathique. Et le thème, c'était tendance avec le jupon de jean. La jupon de jean, ça a toujours été à la mode. Et pour être tendance, c'est un tout. C'est la composition qui va rendre le look tendance. Avant de découvrir le nom de la reine du shopping de cette semaine, les filles vont pouvoir débriefer de leur expérience avec notre experte. Mais alors, je voudrais commencer avec toi, Anaïs. Tu as passé un bon moment ? Tu as venu avec ta copine ? C'était super bien. Moi, je me suis éclatée. Heureusement qu'elle était là. Tu sais que tu as passé à côté de la pièce à choper. À. Côté. On prend les chaussures. C'est la botte. Elle est magnifique, cette bottine, en noir. Et ça serait mieux avec ta tenue. Et toi, ma belle, toi, tu as adoré la boutique. Oh là là, c'était le rêve. C'était super. Le bomber, il est vraiment bien. Les t-shirts, il est vraiment bien. Moi, personnellement, je trouve que la jupe, elle est un peu trop courte. Et toi, ma chérie ? Moi, je suis contente aussi de ma foi, de ce que j'ai acheté. Merci beaucoup de suivre mes conseils à la lettre. Alors là, c'est vraiment bien. Ça m'a beaucoup touchée. Ça me fait très touchée, tu me dis ça. Non, mais attends, merci, c'est sympa. Tu les connais bien. Parfois. Et ça lui a bien servi cette semaine. Par rapport à ma morphologie, cette jupe, c'est la bonne coupe, mais elle est trop grande. Ça se voit, ça m'élargit. Si j'ai bien suivi les conseils de Christina, elle me tombe sur les hanches, c'est plutôt bien. Et puis même à la fin, tu as même pleuré dans la voiture. Mais parce que je voulais les bijoux, parce que je voulais tout finir. Mais tu n'as pas besoin de se mettre dans cet état là. Ce n'est pas grave. Les émotions, ça ne se contrôle pas. Il n'y a pas un bout de temps en off. Donc c'est venu, c'est venu. Quand on est dans le stress et tout, quand on arrive dans la voiture, et toi avec ta soeur, attends, j'ai adoré la samba, la rigole. Mais quel bonheur. Moi, je me suis régalée. Oh, vous nous avez régalé avec votre soeur, Selima. Allez, on part sur un carnaval, super. J'ai passé une bonne journée, j'ai trouvé quand même un bon style pour moi. T'as mieux. Et toi, ma belle ? Alors, comment ça se passe pour toi ? Moi, j'ai été déçue. J'étais déçue ? Oui, je n'ai pas eu assez de temps pour des bijoux. Moi, je trouve l'idée de ton look très sympa. Mais il y a quelques petits bémols. C'est une chemise qui est très jolie. Mais comme elle a un imprimé à contraste juste sur la poitrine, ça te fait un tout engoncer. Mais sinon, c'est sympa. Merci. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Alors moi, c'est une question perso. À savoir si avec la morphologie de mes jambes qui sont musclées, est-ce que je peux porter les jupes un peu plus courtes ? T'as des belles jambes. Je ne sais pas d'où tu sors que t'as des jambes qui ne vont pas. Ah bah si Christina te l'a dit, tu vois. Non mais t'as des jambes de dingue. Tu sais, il y avait une jupe à lacet sur les côtés. La noire avec les lacets. Courte. Oui. Mais la longueur, elle était super pour toi. Oui, mais parce qu'elle est partée, vas-y. Pour moi, H, il faut mettre droit. Légèrement. Ce qu'il ne faut pas, c'est les trucs. Marque la taille, c'est comme ça. D'accord. C'est pas possible. Merci. Et toi, ma chérie ? Alors, moi, ma question, je voudrais savoir comment ne pas paraître vulgaire avec un décolleté lorsqu'on a une porte-poitrine, justement. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça soit moulant. Si c'est moulant, là, elle est mise en valeur. Donc, le haut doit être plutôt fluide. Et là, ça va être élégant. Merci. C'est rien. Annaï. Alors, moi, je voudrais savoir, par rapport à ma jupe, si ça m'allait. Ah bah oui, attends. Voilà, avec ma morphologie. Ah bah non, bah oui, attends. La jambe qui est ta, ça ne peut pas se mettre en mini-jupe. On va se demander qui va pouvoir. Attends, il profite. Parce qu'on ne pourra pas mettre de mini-jupe toute la vie. Et il vaut mieux profiter maintenant. Très bien. Merci, Christina, pour tous ces conseils. Voilà, les filles. C'est arrivé le moment de découvrir qui est la reine du shopping de la semaine. Et la réponse est là. Le titre de reine du shopping va donc se jouer entre Célima, Gaëlle et Prisca. Et oui, même si elle venait à remporter le point bonus de Christina, cela ne suffirait pas à Anaïs et Stéphanie pour combler leur retard. Alors, Célima, Gaëlle ou Prisca, qui de la team mode ou de la team danse va remporter la compétition ? Le suspense est total. Cristina, c'est à vous. La reine du shopping de cette semaine est... Les reines du shopping sont... Célima et Prisca. Pas de jalouse cette semaine. Et la team mode et la team danse sont récompensées. Célima a conservé la tête du classement, mais elle a été rejointe par Prisca, et ce, grâce à notre experte. Je donne mon point bonus à Prisca. J'aime bien l'idée de son look, mais c'est dommage que la chemise et la jupe sont trop serrées. Avec le point bonus de Cristina, Prisca voit sa moyenne grimper au même niveau que celle de Célima, 14,5 sur 20. Les deux décrochent donc le titre tant convoité de reine du shopping. Bravo les filles, vous êtes les reines du shopping, mais vous aussi, vous êtes une reine de mon cœur. Je vous aime. Et nous, les filles, on se retrouve dès lundi prochain pour encore une nouvelle semaine magnifique de reine du shopping.